Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire mais elle m'est apparue vraiment comme nécessaire et évidente en fait à la suite d'un commentaire que j'ai eu donc je vais un petit peu m'expliquer sur ce qui m'a poussé à faire cette vidéo mais c'est vrai que cette semaine de base je devais vous filmer la vidéo de mes meilleures lectures d'été vidéo que j'avais hâte de vous filmer parce que bien sûr parler des lectures que j'ai aimées c'est toujours agréable et ensuite parce que l'année dernière j'avais ouvert la chaîne, j'avais commencé les vidéos avec cette vidéo thématique justement des lectures d'été donc voilà il y avait un petit côté symbolique et j'avais très très envie de la faire seulement il y a plusieurs gens car en effet c'est la semaine dernière à la suite de ma vidéo FAQ d'ailleurs je vous remercie, j'en profite parce que vous avez été très nombreux à commenter et à me faire des retours c'est toujours aussi agréable et enrichissant de vous lire vraiment merci à vous puisque cette vidéo a bien fonctionné, je suis très contente donc sous cette vidéo parmi tous vos adorables commentaires j'ai eu un commentaire assez étrange et j'ai voulu y répondre deux jours après et je ne l'ai jamais retrouvé donc je suppose qu'il a été supprimé mais une personne me faisait toute une flopée de compliments vraiment j'étais très contente et à la fin il s'était mis en opposition vraiment à tous ces compliments mais encore une féministe ou quelque chose du genre mais voilà en tout cas c'était pointé de façon très pessimiste que je suis féministe c'était vraiment, bon tu l'as déjà vu quoi la patrouille plus originale celle-là vraiment je me sentais, oui, pointée du doigt et comme si j'avais à me justifier je pense rappeler quand même rapidement que le féminisme même si je ne suis pas une professionnelle je ne suis pas toutes les actualités mais je pense que c'est nécessaire de rappeler que le féminisme ce n'est pas la haine des hommes j'ai moi-même autour de moi des hommes fabuleux j'ai un papa extraordinaire j'ai jamais eu de... en fait j'ai jamais fait face réellement à ces inégalités de mon point de vue personnel mais il est encore nécessaire d'être féministe aujourd'hui parce que oui en 2024 on est obligé de dire à nos soeurs, à nos filles quand elles vont en soirée, bah fais attention à ce qu'on met dans ton verre fais attention aux garçons, fais attention à ta tenue et ça, non, ce n'est pas normal et là je parle de soirée parce que bah oui, je suis dans le milieu étudiant du coup j'entends et je vois beaucoup de choses mais au-delà de ça, même dans la rue une femme ne se sent jamais en sécurité et ça, non, c'est toujours pas normal pour suivre un petit peu dans les actualités dernièrement quand on voit des procès comme le procès de l'affaire Mazan qui émerge, c'est juste aberrant c'est des choses complètement impensables qui arrivent à certaines femmes là en l'occurrence une femme qui est vraiment très courageuse très admirable je vous invite à vous renseigner sur le sujet si vous ne suivez pas l'affaire mais c'est plus que nécessaire et encore là c'est ressorti dans le cadre vraiment d'un pur hasard finalement il faut bien garder à l'esprit qu'il y a le même genre d'affaires qui ne ressort jamais, dans lesquels les hommes ne passent jamais devant la justice il y a beaucoup, beaucoup de crimes impunis et ça il faut aussi le garder en taille les violences sexuelles et sexistes ça arrive aussi à certains hommes ça arrive à d'autres minorités ça arrive aux hommes homosexuels ou même aux personnes transgenres il y a des violences de tous types mais les violences contre les femmes font quand même je trouve et sortent vraiment du lot donc oui c'est encore nécessaire voilà ma petite justification oui c'est encore nécessaire d'être féministe et de se battre aujourd'hui sur les films vous le savez je vous propose un contenu plutôt littéraire le but aujourd'hui c'est de vous proposer une petite pile à lire une petite pâle une liste d'envie des prochaines lectures féministes ou en lien avec le féminisme que j'ai envie de faire parce que même si j'ai lu quelques ouvrages il y a beaucoup d'ouvrages qui manquent à ma culture et donc j'ai envie de remédier à ça donc je vais vous partager cette petite liste tout d'abord première lecture que j'aimerais faire en lien avec le féminisme il s'agit d'une fiction c'est un roman de Marie Scandé et là vous l'avez peut-être deviné il s'agit de Moi, Tituba, sorcière c'est un roman qui a l'air vraiment très intéressant et je pense que pour s'initier un peu aux prémices du féminisme même si on n'a pas des théories féministes à proprement parler qui sont évoquées explicitement là c'est quand même une intrigue qui met la cause des femmes au coeur du roman puisque nous suivant il me semble que c'est une fille d'esclave qui se fait violer par un marin anglais et à la suite de ce viol elle va se reconstruire auprès d'une guérisseuse qui va un petit peu l'initier à la sorcerie et ça va nous déboucher sur la fameuse période des sorcières de Salem qui vont finir emprisonnées puisqu'il en découlera le fameux procès des sorcières de Salem voilà c'est une histoire je pense qui est très intéressante puisqu'elle mêle fiction et faits historiques et par le biais de la fiction je trouve ça quand même peut-être plus divertissant même si j'aime aussi lire des essais très comment dire très structurés et pas forcément divertissants c'est aussi intéressant mais voilà j'ai pensé à ce roman là pour proposer quand même quelque chose de diversifié dans cette pile à lire ensuite cette fois-ci je ne sais pas exactement si c'est un essai un ouvrage de sociologie un genre d'études mais je l'ai beaucoup vu en librairie ces derniers temps parce qu'il a été publié en poche il n'y a pas si longtemps ou en tout cas je sais qu'il est vraiment très souvent présent sur les étals il s'agit du coût de la virilité le coût de la virilité de Lucille Pétavin ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes et c'est vrai que c'est un ouvrage dont le titre fait sourire mais quand on se pose la question et quand on voit les chiffres qui sont mentionnés au dos du livre c'est vrai que c'est affolant de voir comment l'économie du pays défaillit par la faute des hommes pardonnez-moi c'est un peu dit violemment mais pour reprendre un petit peu ce qui est noté donc on y lit c'est un peu de référence c'est basé sur des vrais faits bon alors bien sûr c'est très décortiqué et là juste de lire ça comme une liste de cours ça peut paraître très exagéré je pense que c'est à compléter d'autres choses et d'autres analyses et en tout cas je pense que c'est intéressant à découvrir et comment on peut apporter des solutions alors bien sûr ça passe par l'éducation je ne sais pas si ce livre en traite mais voilà c'est... je veux le lire je veux le lire j'ai pas de même justifié ensuite à nouveau pour parler de minorités et de femmes noires et de luttes cette fois-ci je vous propose un ouvrage de Bell Hooks Ne suis-je pas femme ? Femmes noires et féministes ça c'est un classique de la littérature féministe et ça fait vraiment le lien entre les abolitionnistes et les féministes tout ça c'est repris dans un discours un discours qu'une ancienne esclave avait proposé en 1851 et vraiment ici Bell Hooks reprend tous ses éléments et elle revient sur les oppressions subies par les femmes noires aux pressions qui sont autant de classe, de race et de sexe je trouve ça important et impressionnant aussi de voir les différences je pense qu'on peut avoir dans les différents combats féministes il fait penser à intégrer toutes les femmes puisque oui le féminisme n'est pas une affaire de blanc le féminisme blanc, le féminisme dit privilégié n'est absolument pas ce vers quoi je vais aller et après je me rends compte que c'est sûr qu'en France des petites étudiantes comme moi on n'a pas les mêmes soucis que certaines femmes dans des pays beaucoup moins développés ça j'en ai conscience mais voilà c'est important d'englober tout parce que l'histoire aussi a laissé ses traces et c'est important de faire mention de l'esclavage à nouveau comme dans Tituba, moi Tituba sorcière ce sont des choses qui ont fait partie de notre histoire en particulier aux Etats-Unis donc voilà c'est important de les prendre en compte pour comprendre un petit peu comment nos combats se sont construits et ont avancé comment ils ont été menés donc voilà je m'excuse par avance mes présentations sont un peu floues diffuses et confuses mais voilà ce sont des ouvrages dont j'ai beaucoup entendu parler là à la suite de ce commentaire j'ai regardé une panoplie de vidéos sur le féminisme donc je mélange peut-être certaines intrigues je n'espère pas c'est pour ça que je garde ma tablette en main pour un petit peu prendre le fil de chaque ouvrage mais voilà en tout cas il faut garder à l'esprit que ce sont des ouvrages qui me donnent envie et j'espère pouvoir vous faire un retour quand j'aurai lu tout ça après j'essaie de les trouver mais c'est pas toujours évident ils sont pas toujours disponibles en bibliothèque donc on verra bien ce que ça donne ensuite maintenant pour parler d'un ouvrage plus graphique je voulais vous parler de Liv Stromquist dans Sur la reine je vous en avais parlé avec La rose la plus rouge s'épanouit qui est davantage axée sur la sociologie puisque vraiment elle y déconstruit les relations principalement hétérosexuelles mais pourquoi les relations amoureuses ne fonctionnent plus aujourd'hui elles décortiquent tout c'est monstrueux le livre est assez épais il y a plein de références elle se base aussi bien sur des faits actuels sur des actupipoles que sur des théories sociologiques ou bien des thèses philosophiques datant de l'antiquité donc vraiment c'est très très intéressant à lire et donc je me suis dit pourquoi pas Liv Stromquist pour le féminisme c'est vrai que dans La rose la plus rouge s'épanouit il y avait déjà quand même une vision assez féministe mais ici je m'intéresse à L'origine du monde qui est un ouvrage beaucoup plus axé sur le corps des femmes L'origine du monde et voilà j'espère apprendre plein de petites anecdotes j'imagine qu'elle reprend tout l'historique de comment le corps de la femme a été considéré comment on a apporté les soins aux femmes la vie intime des femmes voilà j'imagine qu'il va y avoir tout ça ça va être vraiment très instructif donc j'ai hâte de le lire et puis toujours avec des petits dessins rigolos donc j'apprécie j'apprécie énormément ensuite je vous parle très rapidement d'un ouvrage que je pense que vous connaissez et moi-même je sais qu'il va m'intéresser mais je ne sais pas exactement ce qu'il contient mais tout est dit dans le titre donc je ne vais pas m'étaler il s'agit d'un ouvrage de Titio Lecoq Les grandes oubliées pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes ? ah effacé les femmes pardon cet ouvrage voilà ça fait je pense 2-3 ans qu'on en entend parler et voilà ça a l'air d'être mené vraiment sous la forme d'un essai et d'être illustré avec des vrais exemples puisque je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup les chercher pour voir que l'histoire a complètement effacé les femmes alors moi c'est vrai que ces derniers temps je l'ai beaucoup relevé sur ma chaîne parce qu'en littérature oui aujourd'hui on trouve un peu des anthologies complètement dédiées aux femmes qui ont été effacées mais l'histoire en général a complètement effacé les femmes c'est vrai pour les femmes scientifiques c'est vrai pour les femmes sportives voilà dernièrement je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont émergé dessus et on s'intéresse un peu plus à tout ça mais je suis très curieuse de voir ce qu'il y aura un petit peu dans le roman dans cet ouvrage pardon et j'espère y trouver de nouvelles références de nouvelles anthologies éventuellement à me procurer voilà j'en attends beaucoup parce que je crois que les gens ont été quand même assez satisfaits de cet ouvrage donc voilà j'espère vous en faire un bon retour à présent à nouveau un ouvrage graphique il s'agit de Commando Culotte les dessous du genre et de la pop culture de Myrion Malle déjà le titre m'a beaucoup fait rire effectivement c'est un ouvrage qui est beaucoup revenu quand j'ai regardé des vidéos sur les ouvrages féministes et en particulier sur tout ce qui était illustré ça m'a l'air d'être assez rigolo les dessins ont l'air très bruts sans fioritures je veux dire d'un style très simple mais qui en montre assez et là vraiment on déconstruit toute la pop culture donc c'est des choses d'actualité c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et j'ai très envie de voir comment sont analysés tous ces petits éléments par rapport au genre donc là c'est au genre complet donc il n'y a pas de féminisme à proprement parler puisque j'espère qu'on y fera quand même aussi mention les personnes transgenres, non-binaires ou autres après je ne sais pas si c'est une experte là-dessus mais j'aimerais aussi élargir ma culture sur ces ouvrages dernièrement juste pour faire le lien un petit peu parce que je vais en parler de transgenres juste pour faire le lien j'aimerais aussi dorénavant surtout pour l'année 2025 je pense mais intégrer à mes lectures vraiment des lectures LGBT des ouvrages faits, pensés pour mais aussi écrits par des personnes transgenres des auteurs homosexuels des choses peut-être un peu plus explicatives pour découvrir tout ça et voilà ensuite encore un ouvrage graphique je me suis fait une belle sélection d'ouvrages graphiques j'espère les trouver en bibliothèque les crocodiles de Thomas Mathieu et là pour le coup je crois qu'il y a deux tomes en plus et là j'ai trouvé ça vraiment amusant le concept, enfin amusant à la lecture je pense que c'est vraiment révoltant et on ne rit pas aux éclats mais simplement le concept de Thomas Mathieu ça a été de reproduire des scènes de harcèlement de rue et à chaque fois l'harcèleur, la personne qui harcèle est représentée par un crocodile et donc la victime se retrouve parfois suivie par un crocodile ou se retrouve parfois au milieu de tout un cercle de crocodiles je trouve ça particulièrement intéressant vraiment graphiquement ça a l'air d'être très très chouette parce qu'en plus voilà il me semble que tout est en noir et blanc et seulement les crocodiles sont verts donc ça va être très très visuel et le concept est sympa je trouve ça fait sourire parce que voilà représenter un harcèleur et sa victime par un crocodile et sa proie je trouve ça amusant certes mais c'est vrai que c'est révoltant parce qu'on va voir que ça fait vraiment partie de notre quotidien et parfois il y a des proies avec des crocodiles nous en sommes parfois témoins et on se sent impuissant donc peut-être qu'il va y avoir des clés dans cet ouvrage pour savoir comment réagir éventuellement face à un crocodile voilà c'est assez rigolo donc je pensais l'intégrer ensuite cette fois-ci un ouvrage donc plus pareil sous la forme d'un essai c'est un ouvrage de Mona Cholet de Mona Cholet j'ai lu Sacrée sorcière sorcière ? Sacrée sorcière je me trompe oui j'ai lu sorcière de Mona Cholet la puissance invaincue des femmes qui était très intéressant il y a des choses que j'ai moins aimées mais il y a plein de références que j'ai pu noter j'ai appris plein plein de choses je l'ai lu au lycée c'était un des premiers ouvrages que je lisais sur le féminisme et donc ça a été très constructif pour moi mais là j'ai envie de lire Beauté fatale les nouveaux visages d'une alienation féminine c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup voilà tout ce mythe de la beauté toute la pression qu'on met sur les femmes par rapport à des attentes physiques d'ordre physique voilà c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup notamment avec l'émergence du manettina de toutes ces tendances que nous a imposées la société voilà je pense qu'il y a plein plein de choses intéressantes dans cet ouvrage et puis bon Mona Cholet c'est vrai que pour tout ce qui est féminisme en tout cas pour débuter c'est une bonne porte je pense parce que voilà c'est pas trop compliqué et c'est assez bien construit généralement pour terminer cette vidéo je voulais vous proposer un ouvrage au titre coup de poing il s'agit de Rouge Pute de Perrine Leclerc Rouge Pute un nom si poétique si brut si cash j'adore c'est en fait Perrine Leclerc elle a rassemblé les témoignages de diverses femmes qui ont témoigné des violences faites par les hommes par des hommes de leur entourage, leurs proches ou bien extérieurs des violences, des agressions, des viols voilà plein de témoignages de femmes face à l'oppression de certains hommes plein de vécus, de témoignages ça m'est assez bouleversant c'est condensé dans Rouge Pute dans un petit ouvrage il me semble qu'il n'est pas très gros le féminisme je trouve qu'on n'apprendra jamais mieux des choses qui se sont faites et des vécus des femmes parce que c'est en leur témoignant notre attention notre compréhension que déjà nous on sera prévenus et qu'elles se sentiront écoutées et aidées parce que je pense que voilà à travers ces témoignages elles ont pu peut-être par la suite trouver des solutions ou trouver déjà un remède par le fait de parler de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu donc c'est vraiment nécessaire pour moi de passer par des témoignages d'ailleurs en parlant de témoignages là justement ma lecture actuelle je lis Triste Tigre de Neige Sino et là on est en plein dans le témoignage là c'est encore plus scandalisant parce qu'il s'agit d'inceste je trouve que c'est très brut mais il n'y a pas besoin de plus elle comment elle l'a vécu en tant que jeune fille en tant que... bah voilà c'était son beau-père qu'est-ce qu'elle pouvait dire qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas dire elle devait faire semblant de certaines choses c'est particulièrement intéressant et je ne sais absolument plus ce que je disais sur Triste Tigre mais je pense que c'est un excellent roman témoignage et qu'il est à lire voilà c'est... je pense que je reviendrai dessus de toute façon dans une vidéo et peut-être quelques jours où il fera sûrement partie de mes coups de coeur je développerai plus dessus que lors de cette vidéo puisque ça fait déjà quelques temps que je tourne et elle n'avait pas pour but d'être très longue parce que voilà ce sont un peu des brides d'idées comme ça des envies qui émergent parce que bah je l'ai dit j'ai été confrontée à un commentaire qui était pas des... alors il n'était pas désagréable mais voilà je me suis dit bah mince j'ai vraiment encore besoin de me justifier aujourd'hui parce que j'affirme être féministe et vouloir mettre à l'honneur les femmes lorsqu'on lit je pense que c'est un projet tout à fait honorable moi j'essaie de le faire et je vous encourage aussi à le faire il y en a plein qui le font sur Youtube il y en a plein qui me proposent des alternatives il y a notamment Anthesthesia qui a fait un travail magnifique cet été puisqu'elle a épluché les programmes du bac de l'agrégation et du CAPES elle a épluché tous les programmes et elle a proposé de féminiser ces programmes et c'était particulièrement intéressant puisqu'on voit tout à fait que c'est possible de mettre davantage les femmes à l'honneur donc si c'est possible pour l'éducation nationale pourquoi ne le fait-elle pas on l'ignore encore mais c'est pour ça aussi qu'on a du mal en tant que lecteur à trouver aussi des repères plus féministes enfin bon je ne vais pas m'étaler plus que ça je pense que beaucoup de choses ont été dites je ne suis pas la personne la plus renseignée sur le féminisme et à nouveau je le répète le féminisme n'est pas la haine des hommes donc sentez-vous libre de vous exprimer en commentaire que vous soyez un homme ou une femme si vous avez des choses à ajouter à m'apprendre à nous apprendre à nous partager je vous invite vraiment à vous exprimer en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour ma vidéo des meilleures lectures on est dit